Amen. Nous remercions encore le Seigneur qui nous donne encore cette occasion de nous rencontrer pour parler de la part du Seigneur. Dieu connaît, comme je vous ai dit encore le premier jour, j'aime les frères et sœurs de Bruxelles. Réellement, je vous aime et lorsque je vous parle, je vous parle du faux de mon cœur et je n'avale pas les mots. Ce qu'il y a à dire, je le dirai parce que je souhaite que vraiment au jour du retour du Seigneur, que le grand nombre puisse participer à l'enlèvement. C'est ça notre sourire et c'est ce que Frère Franck aime dire le plus souvent, que ma prière c'est que tous ceux qui écoutent la parole par moi qui ne puissent pas venir trop tard. Et nous lisons là où nous lisons, on peut rester assez simplement dans Matthieu chapitre 16 verset à 3 et on ira acte 4 verset 32. Jésus répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est de rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner le signe du temps. Et j'ajoute acte 4, acte chapitre 4, je vais lire simplement la première partie du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Que laissez bénir sa parole. Nous avons parlé le mardi que la langue est un membre qui peut suyer l'assemble du corps et aucun homme ne peut l'adomter. La langue est pleine de vénin. Il n'y a qu'un seul qui appuie l'adomter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, lorsqu'on l'a accusé forcément, il a gardé le silence. Il ne s'est pas agité, mais il a gardé le silence. Et quand nous avons lu dans 1 Pierre au chapitre 2, ça on s'est arrêté parce qu'on voulait avancer. 1 Pierre au chapitre 2, nous avons lu au verset 20, il est écrit ceci. « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? » Donc, si on a commis des fautes et qu'on subit des mauvais traitements, c'est normal. Mais, il dit ceci, « Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Et il ajoute, « Et c'est à cela que vous avez été appelés. » Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissa un exemple, afin que vous suiviez ces traces. Nous avons été appelés à souffrir injustement. Et Jésus a donné ça comme exemple. « Gardez le silence. » Lui qui n'a pas commis des péchés, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de faute. Lui qui est injurier, ne rendait pas d'injure. Maltraités, ne faisaient pas de menaces. Mais ça remettait à celui qui dit justement. « Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps, si il est bois, afin qu'il est mort au péché, nous vivions pour la justice. » Lui, par le maîtrisisme du cœur, vous avez été guéri. Frère, si on ne comprend pas le plan de Dieu, pour nous, nous allons mal à Jésus. Le plan de Dieu, c'est de faire de nous des agneaux qui ne réclament pas leur droit. Des agneaux, on vous piétine, mais vous gardez le silence. Amen. C'est pourquoi, mon frère, nous avons vu que la langue, qui est la source, c'est la langue qui cache l'iniquité. Donc, le péché de l'homme. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la bouche montre ce qui est caché en toi. C'est pourquoi, quand nous avons lu, il y avait dans Esaïe chapitre 6, je vais relire encore cela, Esaïe, lorsque Esaïe devait être appelée, il a vu au ciel, il a vu l'éternel. Nous sommes dans Esaïe chapitre 6, Esaïe 6, je voudrais qu'on l'évolue, Esaïe 6, mais c'est important que je dise ceci, parce que ça va être la base de ce qu'on va dire aujourd'hui. Esaïe 6, nous lisons au verset 1. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assire un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des seraphés étaient nés au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Dents, dents qui se servaient, dents qui se couvraient la face, dents qui se couvraient les pieds, et dents dont ils se servaient pour voler. Ils cliaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, saint, saint est un désarmé. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent brûlées dans leur fondement, par la voie qui les tentissait à la maison, et la maison se remplit de les défimés. « Alors moi, Esaïe, j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi l'étain des armées. » « Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche, et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expiée. » « Cette pierre de fée n'a pas touché dans le cœur, a touché les lèvres, mais il dit, l'iniquité a été expiée, l'iniquité cachée dans le cœur, mais a été ôtée à partir des lèvres. » « Il a été purifié, il a été sanctifié par, à partir de ses lèvres. » « Maintenant, comme il a été purifié, au verset 8, j'attendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? » « Je répondis, mais voici, envoie-moi. » « C'est lui qui se réclamait impur, parce qu'il a été purifié à part de ses lèvres, il dit maintenant, « Mais voici, envoie-moi. » « La sainteté, la purification, ça se manifeste à partir de tes lèvres. » « Ce que tu dis là, manifeste ce qui est dans ton cœur. » « Acte chapitre 2, au verset 1, nous lisons ceci. » « Les jours de la Panthécôte, ils étaient tous ensemble dans un milieu. » « Tout à coup, il vint du ciel un brouille, comme celui d'un va impétuer. » « Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » « Des langues ! » « Pas de pieds, pas de tête, pas de bras, pas des oreilles, pas de yeux, mais des langues de feu. » « Semblable à des langues de feu. » « L'air apparu séparer les unes des autres. » « Ils se posèrent si chacun d'eux. » « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues, saurant que l'Esprit les donnait de s'exprimer. » « On a vu des langues tout en fait. » « Les langues qui parlaient mal des gens. » « On a vu des langues qui brillaient. » « Les feux étaient sur les différentes langues. » « Parce que l'iquité devait être consumée. » « Et il s'est mis aussi à parler de nouvelles langues. » « Au lieu de critiquer, on vantait l'autre. » « Au lieu de parler mal de l'autre, on parlait de lui en bien. » « Parce qu'on parle de nouvelles langues. » « Parce que la langue a été brilée. » « Quand la langue parle encore mal des autres, c'est que cette langue-là n'est pas encore brilée. » « C'est pourquoi Frère Branham, je parle de le Saint-Esprit. » « Ou pourquoi cette langue a été donnée. » « Il est à l'autel de grâce intercédée pour nous. » « La voix, il est écrit que le Saint d'Abel crie moins que le Saint de Seigneur Jésus. » « Le Saint de Jésus crie chaque jour. » « C'est l'écrit du Saint de Jésus. » « Paix ! » « Pardonne-lui. » « Paix ! » « Pardonne-la Seigneur. » « Paix ! » « C'est ça la voix du Seigneur. » « Pardonne-le. » « C'est ça l'écrit de la voix du Seigneur. » « Mais il y a une autre voix qui crie. » « C'est celle de Lucifer. » « Lucifer, lui, aussi, il a entré au Seigneur. » « Lui, c'est pour dire, pardonne-le. » « C'est-à-dire, voici, mon fils qui a fait ça. » « Voici, tel a fait ça. » « Tel a fait ça. » « Donc la voix de Lucifer, c'est pour nous acquiser auprès du Père. » « Tandis que le Seigneur Jésus est là pour dire, Père, pardonne-le Seigneur. » « Maintenant, vous pouvez s'interroger. » « Ta voix s'associe-t-elle à celle de Jésus ou à celle de Lucifer ? » « C'est la grande question. » « Ta voix s'associe à la voix de Dieu. » « Quand tu critiques une autre personne, ça signifie que ta voix s'associe à celle de Lucifer. » « Mais si tu ne parles en bien du frère, ta voix s'associe à la voix de Jésus. » « Père, pardonne-le. » « C'est pourquoi un homme qui est parfait, un homme qui est parfait, il n'essaie plus à parler des autres. » « Je me souviens, il y a quelqu'un, un frère qui avait dans sa boutique, il avait affiché des annonces. » « Ce sont des phrases philosophiques, ce n'est pas la parole. » « C'est d'être un auteur de livres qui avait écrit ça. » « Les hommes excellents parlent des idées, des projets d'avancement. » « C'est ça, les hommes excellents. » « Ça, c'est un auteur qui écrivait comme cela. » « Il dit les moyens. » « Les hommes moyens, ils parlent des matériels. » « Comment avoir ça, comment avoir la télévision, ce moyen. » « Mais les hommes médiocres, ils parlent des autres. » « Les médiocres, ils ne parlent que des autres. » « T'es là, il a fait ça, t'es là. » « Mais, 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 mais... » « Occupe-toi de tes affaires. » « Ça, ce sont les hommes médiocres. » « Ils ne parlent que des autres. » « Ils ne sont pas dans les auteurs, ce qu'ils disent. » « Mais nous, les enfants de Dieu. » « Nous, nous occupons, cela s'occupe de leur propre vie. » « Comment se rapprocher de Dieu. » « Comment être agréable à Dieu. » « Amen. » « Et priez pour les autres. » « Mais les médiocres, ils prennent l'étape pour parler des autres. » « Même spirituellement, ils sont médiocres. » « Ils sont médiocres. » « La plupart des insensés, c'est ça la Bible. » « C'est pour ça que la Bible les appelle. » « C'est pourquoi, mon frère, dans Romain chapitre 5, au verset 5, il est écrit. » « Lorsqu'ils partent du jour en main des autres, c'est un signe certain que tu n'as pas encore le baptême du Saint-Esprit. » « Mais nous disons, non, le Seigneur vient bientôt. » « C'est pourquoi j'allais parler de la parole prophétique très longtemps. » « Il y a beaucoup de choses à dire sur la parole prophétique. » « Mais à quoi ça se dirait de parler de la parole prophétique aux gens qui ne partent pas ? » « Il faut d'abord que notre préparation puisse être avancé pour que nous puissions voir les rivages, pour que nous arrivons bientôt. » « Alors là, on va parler des affaires du royaume. » « Frère, il faut que Dieu nous fasse grâce. » « Nous devons lutter pour arriver au baptême du Saint-Esprit. » « Sans cela, frère, chantez, nous monterons dans les firmaments. » « Mais vous montrez où ? » « Tant que vous parlez des autres, vous n'êtes pas candidat au départ. » « Mais vous restez sur la terre. » « Amen. » « C'est pourquoi Dieu dans son amour. » « Il a réglementé l'usage de la langue. » « Il a réglementé. » « Surtout, quand un péché arrive dans le camp. » « Quand un péché est commis. » « Frère, Dieu réglemente la langue. » « Maintenant, excusez, je vais utiliser des termes qui sont un peu durs. » « Pour dire qu'il y a cinq personnes dans cette catégorie. » « Trois ou cinq qui interviennent quand il y a un péché. » « Quand un péché arrive, il y a cinq intervenants. » « Les cinq, je vais les citer avant d'être dans l'État. » « Le premier intervenant, c'est Dieu lui-même. » « Dieu lui-même, c'est le premier intervenant. » « Le premier acteur. » « Il a ce rôle, il a ce prégatif en tant que Dieu. » « La deuxième personne, c'est celui contre qui le péché a été commis. » « On a commis un péché contre moi. » « Je suis un acteur aussi dans cette affaire. » « Il y a le péché lui-même. » « Celui qui a commis le péché lui-même. » « C'est la troisième personne. » « Il y a aussi la quatrième personne. » « C'est celui qui a vu de saisir un homme commis. » « Qui a vu. » « Quelqu'un qui a vu. » « C'est la terre aussi. » « Et la cinquième catégorie. » « Ce sont des personnes qu'on appelle. » « J'ai entendu. » « Il se pourrait que. » « Il est probable. » « On rapporte que. » « C'est la cinquième catégorie. » « Maintenant, nous allons voir les cinq catégories. » « Que dit la parole à l'un sujet ? » « Parce que nous devons rester dans la parole. » « Ce que Dieu a dit. » « Amen. » « Donc, il y a Dieu. » « Il y a celui contre qui on a péché. » « L'individu contre qui on a péché. » « Il y a celui qui a péché. » « Il y a celui qui a vu. » « Un homme commis. » « Il a vu de ses yeux. » « C'est une autre catégorie. » « La cinquième personne. » « Celui qui a entendu. » « On rapporte. » « Il paraît que. » « On n'a pas dit. » « C'est la cinquième catégorie. » « Mais cette cinquième catégorie aussi. » « Nous devons la trouver dans la parole. » « Comment il doit se comporter. » « Amen. » « Nous commençons par Dieu lui-même. » « Dieu lui-même. » « Dieu. » « Quand nous sommes ça et toi. » « Dieu a des rôles. » « D'abord, il a le droit de pardonner tous les péchés. » « Tous. » « Tous les péchés. » « Et Dieu peut juger aussi. » « Il a des rôles. » « Quand il y a un péché, il pardonne tout. » « Il peut pardonner tous les péchés. » « Et il a les prérogatives aussi de juger des personnes. » « On va lire cela. » « D'abord, le pardon. » « Psaume sa et toi. » « Psaume sa et toi. » « Je voudrais que vous suiviez aujourd'hui très bien. » « Vous suiviez. » « On va lire aussi frère François. » « Psaume sa et toi. » « Psaume sa et toi. » « Nous lisons au verset 1 à 3. » « Mon âme bénit l'Éternel. » « Que tous ceux qui sont à moi bénissent son Saint-Nom. » « Mon âme bénit l'Éternel. » « Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. » « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » « Et qui guérit toutes tes maladies. » « Dieu, il pardonne tous les péchés. » « Que vous acceptiez ou non, il pardonne. » « C'est leur sa volonté. » « Il voit le cœur. » « Que le cœur est sincère. » « Lui, il pardonne. » « Amen. » « Et dans Esaïe. » « Esaïe 55. » « Il n'y a plus d'écriture, mais je vais lire. » « C'est ma quelques écriture. » « Esaïe 55. » « Au verset 7. » « Nous lisons ceci. » « Que le méchant abandonne sa voie. » « Et l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. » « Qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui. » « À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » « Dieu lui pardonne. » « Il pardonne. » « Parce que le prix, le prix a déjà été payé. » « Le prix de notre salaire a été payé. » « Nous devons être contents que nous sommes déjà pardonnés. » « Nous qui avons cru, nous sommes déjà pardonnés. » « Mais le mal, ce n'est pas ce que nous disons. » « Moi, je suis pardonné, mais toi, tu vois qu'il va pardonner. » « Donc, moi, quand je vois mes péchés, je dis, moi, je ne pardonne pas toi. » « Chacun veut s'accorder le pardon, mais pas à l'autre. » « J'avais encore dit la fois passée, quand j'ai parlé de la loi et la grâce. » « Vous savez le combat que nous avons. » « Ce n'est pas ce que nous nous disons. » « Moi, je suis quand même péché. » « Mais le péché de Michel, quand même, lui, il est quand même plus fort que le mien. » « Donc, je trouve que le péché de l'autre, il est plus fort que le mien. » « Ça, c'est déjà un faux esprit. » « Parce que c'est vrai que la Bible dit, il ne faut pas avoir de très haute opinion. » « Mais que les militaires vous ferez se garder l'autre comme étant meilleur que vous-même. » « Vous êtes des croyants, vous connaissez ces écritures. » « Donc, mes péchés sont graves, mais quand même. » « Mais l'autre, ces péchés sont plus graves que les mien. » « Donc, les mien méritent le pardon, mais les péchés de l'autre ne méritent pas le pardon. » « Non, c'est faux. » « Cet égoïsme-là, ce n'est pas la parole. » « Que Dieu nous fasse la bonne grâce. » « Il ne se laisse pas de pardonner. » « Quand je dis dans Matthieu, chapitre 9. » « Matthieu 9. » « J'ai vu quelques écritures seulement. » « Matthieu 9. » « Je vais lire au verset 2. » « 9 au verset 2. » « Et voici on lui amène un paralytique couché sur un lit. » « Jésus voyait à l'heure fois Dieu paralytique. » « Prends courage, mon enfant. » « Tes péchés te sont pardonnés. » « Ah, c'est quoi ? » « Il n'aime pas demander pardon. » « Le paradis n'a même pas demandé pardon. » « Non, non. » « Il savait que quand il pardonne, il pardonne. » « Tes péchés te sont pardonnés. » « C'est quoi quelques scribes disent au Dédat 2. » « Cet homme blasphème. » « Et Jésus connaissant leur pensée dit. » « Pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs ? » « Car le cœur est le plus aisé de dire. » « Tes péchés te sont pardonnés. » « Ou de dire, lève-toi et marche. » « Tes péchés te sont pardonnés. » « Il n'aime pas demander pardon. » « Amen. » « Que Dieu nous fasse grâce. » « Marc chapitre 2. » « Marc. » « Ça c'est encore très intéressant. » « Marc chapitre 2. » « C'est le même texte mais qui est présenté autrement. » « Marc chapitre 2. 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 » « Des gens vers à lui. » « Aména un paralytique porté par quatre hommes. » « Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule. » « Bon, je saute. » « Verset 5. » « Jésus voit à l'heure fois dit aux paralytiques. » « Mon enfant. » « Donc il est père. » « Il est père. » « Amen. » « Il est père. » « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » « Il y avait là quelques scripts qui étaient assis et qui se disaient au débat de lui. » « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? » « Il blasphème. » « Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul ? » « C'est Dieu qui pardonne le péché. » « Amen. » « Il a dit, « Non, moi je ne vais pas accepter. » « Je n'accepte pas de pardonner. » « Mais Dieu, lui, peut me pardonner même si tu refuses. » « Parce que lui, il est Dieu. » « Amen. » « Il n'a pas de limite. » « Il n'est pas lié par ton pardon. » « Dieu, lui, peut me pardonner. » « Et ce que je disais aux prisonniers, chez nous à Goma, dans la prison de Goma, nous avons une église. » « On a confirmé un tabernacle dans la prison. » « On nous a autorisés. » « Et on a pris 300 croyants dans la prison. » « 300 croyants. » « Et nous y prêchons. » « Je leur disais, vous êtes en prison. » « Mais pour Dieu, si vous croyez au Seigneur, même si le Seigneur venait, et que vous êtes en prison, vous serez enlevé. » « Amen. » « Donc, les portes de Dieu ne dépend pas des hommes. » « Les portes de Dieu ne dépend pas de sa souveraineté. » « Amen. » « Nous devons comprendre cela. » « Dieu n'a pas qu'un cela. » « Il peut accorder le pardon. » « Mais aussi, il a les droits de juger aussi. » « Il peut vous juger. » « Lisez cela. » « Il est juge. » « Dans Jacques. » « Jacques chapitre 4. » « Jacques chapitre 4. » « Nous lisons au verset 11 et 12. » « Ne parlez pas mal les uns des autres frères. » « Celui qui parle le mal d'un frère ou qui juge son frère par le mal de la loi et juge la loi. » « Si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi. » « Mais tu en es jugé. » « Un seul est législateur et juge. » « C'est celui qui peut sauver et perdre. » « Mais toi, qui es-tu ? » « Qui juge tes prochains. » « Dieu a le droit de vous juger. » « Si toi, tu juges un frère. » « Tu te donnes l'improratif de Dieu. » « Celle, c'est l'improratif de juger quelqu'un, c'est pour Dieu. » « Amen. » « Ça, c'est l'improratif de Dieu. » « De pardonner et de juger. » « Amen. » « Si j'ai volé un livre de Frère Bovic, c'est Bovic, il n'a le droit qu'à me pardonner pour son propre livre. » « Il ne peut pas me pardonner pour le livre que j'ai volé de chez Michel. » « Tu n'as pas l'improratif. » « Il n'a qu'un Dieu qui m'a pardonné, même pour ton livre et même pour son livre. » « Mais si j'ai volé ton livre, c'est toi qui as l'improratif de me pardonner. » « Le pardon de l'homme, c'est limite sur le péché qu'on a commis contre lui. » « Amen. » « C'est là que Jésus dit ceci. » « Dans Matthieu 6. » « Et le pardon est obligatoire. » « Le prêt vient de payer. » « Lisons. » « Matthieu 6. » « Ce sont des choses que vous connaissez, mais vous connaissez ceci. » « Jésus se va déstructurer. » « Matthieu 6, verset 12. » « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ce que nous autres fassent. » « Tu nous pardonnes comme nous aussi nous pardonnons. » « Si Dieu nous pardonne, nous devons pardonner aussi. » « Si tu ne pardonnes pas, la Bible dit, toi aussi il ne te pardonnera pas. » « Notre pardon, nous laissez voir de Dieu si nous pardonnons les autres. » « Si nous pardonnons les autres, tu n'as pas le droit de demander pardon. » « Au verset 14 et 15, il dit ceci. » « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas aussi. » « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » « Quand vous critiquez quelqu'un, c'est que vous ne l'avez jamais pardonné. » « Quand vous me critiquez, c'est que vous ne m'avez jamais pardonné. » « Et dans ces conditions-là, vous annulez votre propre pardon. » « Que Dieu nous fasse grâce. » « Je pouvais lire une longue lecture. » « Mais je vais lire simplement Matthieu 18, je vais parler de ça. » « C'est Simon Pierre qui pose la question, verset 32. » « Combien de fois pardonnerai-je ? » « Verset 21. » « Est-ce que c'est cette fois ? » « Il dit non ! » « Sept fois, septante fois. » « Et Jésus continue. » « Il dit c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un royaume qui voulait rendre compte à ses serviteurs. » « Alors il dit ceci. » « Il y a un qui devait au royaume 10 000 euros. » « Je parle en termes d'euros parce que c'est ce que vous comprenez. » « Un travailleur devait au royaume 10 000 euros. » « Le royaume dit. » « Toi maintenant, je vais te vendre. » « Toi et tes enfants. » « Et tout ce qui t'appartient. » « Et la dette sera remise. » « Le serviteur a pleuré le royaume. » « Il a pleuré devant le royaume. » « Il racontrait un autre collègue de service. » « Qui, lui, lui devait 5 euros. » « Il devait 5 euros. » « Il dit, paye-moi. » « L'autre, il dit, non, non, je n'ai pas tes 5 euros. » « Peut-être que j'ai exagéré, il peut dire 50 euros. » « 50 euros. » « 50 euros. » « Tu ne veux pas me les payer. » « Je ne veux pas. Pardonne-moi. » « Attends, j'aurai le temps pour te payer. » « L'homme ne voulait pas. » « Il est pris celui qui devait 50 euros. » « Il l'amène à la police. » « On l'a gardé en police. » « Il donne l'ordre qu'on l'a gardé en police jusqu'à ce qu'il ait tout payé. » « Et lorsque les collègues qui ont vu cela, sont allés vers le roi. » « Oh roi, n'as-tu pas remis 10 000 euros à telle personne ? » « Comment lui ne peut pas pardonner celui qui nous doit 50 euros ? » « Le roi a entendu cela. » « Il appela le serviteur. » « Il dit, toi, mes chers serviteurs, je t'ai remis entièrement 10 000 euros. » « Ne devais-tu pas aussi pardonner celui qui te doit 50 euros à cause de cela ? » « Toi aussi, je te fais garder en prison parce que tu aurais payé tout. » « Et Jésus dit, j'ai pris ce verset 1, vers 35, Matthieu 18, vers 35, 35. » « C'est ainsi que mon Père Seigneur vous traitera si chacun de vous ne pardonne son frère de tout son cœur. » « Tu ne pardonnes pas l'autre. » « Toi aussi, tes péchés, on te les remet. » « Combien gardent les péchés parce qu'ils n'ont pas eu de pardon ? » « Amen. » « C'est pourquoi, mes frères, nous sommes tenus de pardonner. » « Oh non, il faut demander pardon. » « C'est juste. » « Mais ce n'est pas pour toi qui pardonne. » « Demander pardon, c'est celui qui a péché, qui est obligé de demander pardon. » « Lui, il doit se répandir. » « Vous savez, Luc chapitre 15, vers 17 jusqu'à 28. » « On parle d'un jeune homme qui avait son grand frère. » « Il a dit, il est allé chez papa. » « En tout cas, moi, je devais dire grand. » « Donnez-moi ma part de l'héritage. » « Je vais en tout cas m'organiser. » « Papa lui expliqua. » « Il lui dit, non papa. » « Donnez-moi ma part quand même. » « Je suis un héritier aussi. » « Papa dit, ok, il n'y a pas de problème. » « Il est parti. » « Il est arrivé, il a dilapidé. » « Dans l'alcool. » « Dans les femmes. » « Jusqu'à ce qu'il est resté sans rien. » « Quand on était dans un pays lointain, il a regardé. » « Que puis-je faire ? » « Il est allé demander un emploi. » « On lui a donné un emploi. » « C'est lui de garder des pourceaux. » « La Bible dit qu'il était devenu tellement malheureux. » « Il voulait même se rassasier de la nourriture des pourceaux. » « Tu commençais même à les voler pour manger, pour vivre. » « Tellement qu'il a souffert, il est revenu à lui-même. » « Il est revenu à lui-même. » « Frère, quand tu as péché, tu dois revenir à toi-même. » « Amen. » « Dis, frère, comment toi tu péches ? » « Mais ton cœur est tranquille. » « Je ne comprends pas. » « Lorsque quelqu'un a péché, si il est fils de Dieu, Dieu doit lui révéler son péché. » « C'est normal. » « Il est revenu à lui-même. » « Après tout, chez mon père, il est des mercenaires. » « Ils vivent. » « Chez Zé, ils vivent mieux que moi. » « Même le domicile de papa vit mieux que moi. » « Je vais aller chez papa pour dire simplement qu'il me fasse grâce. » « Qu'il me donne ce manifeste que même un petit boulot seulement, mais que je ne continue pas à vivre comme ça. » « Il est revenu chez papa. » « À peine il était loin. » « Papa l'a perçu. » « Le fils a genouillé. » « Papa, je ne suis pas dignité à perdre ton fils. » « Mais papa n'a pas voulu attendre. » « Ce n'est pas ça. » « Parce que lui pardonne avant de demander pardon. » « Lui pardonne. » « Il dit non, 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 vite, vite. » « Allez, envo. » « Égorger envo. » « Vite. » « Allez, apprêtez. » « On a apprêté un festin. » « Parce que quand un fils s'était perdu, et qu'il est revenu, on se réjouit d'abord du fait qu'il est déjà revenu. » « Quand un frère, il est dehors de l'église. » « Il est dans des groupes par-ci par-là. » « Quand il rentre, nous devons dire hallelujah. » « Non, frère, parle. » « Non, non. » « D'abord, il faut revenir d'abord. » « Hallelujah. » « On doit chanter. » « L'enfer est revenu de la maison. » « Non. » « On doit se réjouir. » « Il n'y a pas de conditions. » « Non. » « Il est revenu de la maison. » « Amen. » « Mais le grand frère, le grand frère est revenu du chant. » « Il trouve la musique terrible. » « Il dit, c'est quoi ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Quel festin ? » « Un sceptre lui dit, ton petit frère est revenu. » « Maintenant, ton père a égorgé de vaux gras. » « Et on est défaité. » « Il s'est fâché. » « Il s'est fâché. » « Le père, il dit, mon fils, ton frère était perdu. » « Il est revenu. » « Il était mort pour où ? » « Maintenant, il est revenu de la bergerie. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Amen. » « Amen. » « Mais celui qui a l'esprit du père, » « Celui qui a l'esprit du père, » « Il ne pose pas de conditions pour pardonner. » « Il dit, c'est l'enjeu d'abord que le frère soit revenu dans les camps. » « Amen. » « Non, non. » « D'abord ça. » « Ça, c'est l'esprit du grand frère. » « L'esprit du grand frère. » « Mais l'esprit du père, le fils est revenu. » « Amen. » « Que Dieu nous fasse grâce. » « Amen. » « Frère, il y a les péchés individuels. » « Les péchés privés ne se confesse que chez la personne. » « Nous n'avons pas besoin d'attendre les péchés ici. » « Frère, tu sais, cet endroit, le seul nom qui doit être attendu ici, c'est le nom de Jesus Christ. » « Jésus, c'est ce que... » « Frère, vous ne me parlez pas des péchés ici. » « Ici, je ne veux pas attendre les péchés. » « Non, on a besoin d'attendre simplement juste. » « Amen. » « C'est Jésus qu'on veut attendre. » « Tu sais, j'étais dans une église. » « C'est une église qui tourne à 300 kilomètres de Goma. » « Alors, pour eux, tu vois le verbe « répentez-vous » du Acte chapitul 2. » « C'est confessez-vous. » « Maintenant, il y a les baptistes là-bas. » « Quand il veut être baptisé, on lui donne un micro comme ça. » « Elle parle. » « J'ai fait ça. » « J'ai fait ça. » « Seulement. » « Seulement ça. » « Il n'y a pas d'autre. » « Je dis, ce n'est pas ça. » « Se repentir, c'est changer de direction. » « Je marche le sens ici. » « Maintenant, je commence à marcher comme ça. » « C'est tout. » « Se repentir. » « J'étais dans une église. » « Elle n'a qu'on appelle Katana, c'est Vrebukav. » « Je vois une soeur. » « Qui vient en train de pleurer. » « Moi, je ne connaissais pas. » « J'étais visiteur. » « Moi, j'étais visiteur. » « Il était dehors. » « Je vois, on venait de prêcher. » « Je vois une personne qui vient à genoux. » « À genoux ! » « J'ai dit, c'est quoi ça ? » « En train de crier, de crier, de crier. » « Elle est devant. » « Je veux dire. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Demande-moi ce qui se passe. » « Non, non, non. » « Elle veut se repartir. » « De quoi ? » « J'ai commis adultère. » « J'ai commis adultère. » « Frère. » « Bon, sœur. » « À parole réelle, ma sœur. » « Bon. » « Dans l'église, il y a trois sortes de croyants. » « N'est-ce pas ? » « Bon. » « Une fille vient ici. » « Elle dit, j'ai commis adultère. » « Les hommes adultères qui sont ici, vont dire, « Eh, cette fille ici, si je vais, je peux aussi la voir. » « Donc, vous ne l'avez pas édifiée, vous l'avez suée. » « Vous devez suée l'église. » « Une femme mariée, si tu venais ici, j'ai commis adultère. » « Tout le monde va dire. » « Est-ce que vous les avez édifiées ou vous les avez suée ? » « Frère. » « Ah, ah, dis le parole. » « Est-ce que vous les avez édifiées ? » « Frère. » « Non. » « Si un frère a volé, il va demander pardon chez celui chez qui il a volé. » « Amen. » « Si tu es une femme mariée, qui a commis adultère, tu demanderas pardon à ton mari. » « Si tu es mariée, tu demandes pardon à ta femme. » « Amen. » « C'est ça la parole de Dieu. » « Le reste, c'est nous fier. » « Quand on attend ça, frère. » « Vous savez, nous sommes des hommes. » « Je peux risquer aussi d'un jour en parler. » « Je serai mort. » « Ce n'est pas une bonne chose. » « On ne fait pas ça. » « C'est pourquoi mes frères, regarde. » « Le péché qui n'apparaît à l'église, il n'y a que des péchés. » « C'est le péché public. » « Le scandale. » « Vous savez, il est écrit dans Luc 17. » « Luc 17. » « Les péchés privés individuels sont confessés en privé. » « Et on n'a pas besoin d'attendre ça. » « Nous lisons dans Luc 17. » « Verses 1 à 2. » « Jésus dit à ses disciples. » « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. » « Mais malheur, malheur à celui par qui il arrive. » « Malheur à tout homme qui cause de scandale. » « Il continue. » « Il vaudrait mieux pour lui qu'on met à son cou une pierre de moulin. » « Et qu'on le jeta dans la mer. » « Qu'est-ce qui scandalisait un de ses petits ? » « Frère. » « Tu commets un scandale public. » « Public. » « Vous trouvez un frère dans l'église ? » « Comme je vis à Goma un jour, un frère est venu nous arracher le micro. » « Le pasteur est tardé de faire rapport. » « Non, 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 il vient arracher le micro. » « Non, non, frère, non, c'est un scandale. » « Il doit confesser dans l'église. » « Parce que ce n'est pas un péché pris. » « Il a été persépris par tout le monde. » « Tout le monde l'a vu. » « Il doit le confesser en public. » « Et il y a celui qu'on a livré à Satan. » « Celui qu'on a livré à Satan, on va voir ça. » « On ne va pas terminer ça aujourd'hui, mais on va voir ça dimanche. » « Donc, celui qu'on a livré aussi. » « Parce que l'église l'a livré. » « On va voir cela pour se dire aussi. » « Qu'on livre quelqu'un. » « Et comment il doit confesser à l'église. » « Mais vous êtes péché privé, frère. » « Nous n'avons pas besoin d'attendre ça. » « En tout cas, ça vous priera. » « Ça ne vous diffiera même pas. » « Frère Franck. » « Frère Franck, il dit ceci. » « Nous sommes dans la lettre si claire. » « Il se passe à l'église. » « C'est ce que je voulais dire. » « À 44. » « À la page 11. » « Suivez maintenant. » « Frère Franck enseigne. » « Je crois que vous croyez que Frère Franck est un homme de Dieu. » « Si vous le croyez, nous croyez aussi à ses enseignements. » « Comme nous le savons tous, l'intention de Satan, l'ancien accusateur, est de contester leur salut au racheté par tous les moyens. » « Et de cette manière, le faire sortir de la position des grâces dans laquelle ils se trouvent. » « Ils ont de la grâce. » « Ils ont pris Jésus sous la foi de Dieu. » « Mais on veut les faire douter cela. » « Malheureusement, Satan trouve sans cesse des personnes qui se mettent à sa disposition pour devenir ses instruments dans l'église. » « Ses instruments, par exemple, exigent d'une manière tout à fait pieuse d'autres croyants à faire remonter des péchés du passé. » « Chez nous, il y a eu un temps, une doctrine qu'on appelait « Réveil de Kulman. » « Je pense que vous ne le connaissez pas ici, je ne sais pas. » « Kulman, en Amérique, il y a eu un réveil où on posait les gens les mains et il décevait le Saint-Esprit. » « Et tu es tous tombés. » « Et ils commençaient à parler la langue. » « Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? » « On demandait à chacun de confesser tous les péchés depuis l'enfance. » « On dit, je compte qu'on t'a baptisé. » « Tu n'as pas confessé. » « Tu commences à confesser les péchés. » « Frère, si on te demandait de dire tes péchés depuis l'enfance, est-ce que tu les connais ? » « C'est non ! » « Prétendument, ceci serait d'obstacle à entravoir l'Esprit de Dieu et la trousse latérieure du Seigneur. » « Et fermerait donc le chemin des fleuves de bénédiction. » « Donc, ces gens prétendent que ces péchés-là qui existent et qu'on a commis, seraient des obstacles qui entravent l'Esprit de Dieu et la trousse naturelle du Seigneur. » « Et ces obstacles fermeraient donc le chemin des fleuves de bénédiction. » « Ici, nous devons cependant discerner d'une manière claire, si c'est l'Esprit de Dieu qui, pendant une prédication, nous convainc par la parole, de façon à laquelle on abandonne, entre le maître du Seigneur, ce qui nous fait de la peine. » « Donc, que par la prédication, quelqu'un soit convaincu par le Seigneur, qu'il faut mettre sa vie en ordre, qu'il dit « Confesse-toi, répète-toi. » » « Non, 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 non. » « C'est Dieu qui convainc. » « Les êtres esprits convainc. » « Nous commettons beaucoup de péchés. » « Même dans les confections individuelles, tous les péchés ne nous confessons pas. » j'ai déjà parlé mal contre le cuir, est-ce que chaque fois j'ai déjà dit pardonne-moi, non, les esprits parfois je dis non, ça c'est, je sais que ce n'est pas si grave que ça, mais il y a des quelques diaphs qui, contre le cuir, mais tu sais que non, ici il faut que je parle, donc c'est cet esprit qui convainc, ce n'est pas quelqu'un qui te dit, fais, fais, non, non, c'est cet esprit qui nous convainc, Amen, ou si c'est cet esprit qui convainc, ou bien si c'est une personne qui exige de nous une confession de péché, entre guillemets, devant d'autres personnes, mais, même si, pour le moment cette distinction ne paraît pas si importante, il y a là en réalité, une différence énorme, ce n'est que là où l'esprit de Dieu se trouve à l'œuvre qu'une répentance et une humiliation agréable à Dieu auront lieu et elles seront accompagnées de la réconciliation, du pardon et de la purification, Amen, comme le disait David, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert mon iniquité, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'éternel et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché, Amen, je saute un peu, je saute, je saute, je saute, c'est important, mais, là où des hommes, sous le couvert de la pigneté, exigent, bien entendu, seulement des autres, qu'on se soumette à un processus de purification, pendant lequel, peut-être, même des choses sont énumérées, on dit, parle encore, ajoute, c'est tout seulement, c'est tout, ajoute encore, parle encore, non, 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 et des questions posées, envie de savoir, si elles nous sont arrivées, de quoi il y a expérimenté le pardon, sont de nouveau suyés, Amen, sont suyés, à un point tel que, l'on ne peut se réconcilier, et que l'hostilité, est à nouveau élevée, maintenant, je saute un peu, je saute, par les moyens du sang de l'agneau, tout dégât a été réparé, toute faute a été pardonnée, et tout péché a été expié, je saute, page 13, à quoi donc, servait-il à un homme, suivez-moi ici, à quoi donc, cela servait-il à un homme, si après 10, 20, ou 30 années de marche, dans la foi, il devrait fuir, à nouveau sa vie passée, pour nous dire, expliquer, les choses, qu'il faut en secret, il est honte, même, de le dire, Ephésie 5, 12, mais, c'est précisément, ceux qui se présentent, comme, tellement, c'est, qu'ils s'abandonnent, à leur propre volupté, lorsque d'autres, ressortent quelque chose, de leur affaire, de leurs affaires, personnelles, la conséquence, de telle confession, des péchés, et que les péchés, et que, les confessés, sont de cette manière, retranchés de la grâce, et du pardon, et qu'ils sont, replacés, dans leur assiette, donc, la confession, des péchés, ce n'est que, lorsqu'il y a des scandales publics, mais, sinon, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, un frère qui venait, de cette église, que j'ai cité, là, on faisait confession publique, des péchés, celui qui a, bille alcool, il venait, à l'église, pardonnez-moi, j'ai bille alcool, je dis, c'est, 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 ce qu'est l'écriture, ce qu'est l'écriture, il dit, frère, si les gens ne viennent pas, quelqu'un a tombé dans la débauche, s'ils ne viennent pas à l'église, comment il aura peur, il faut quand même qu'il est honte, comme ça, il aura peur, frère, nous n'avons pas à sanctifier l'église, plus que Dieu, nous devons, la lillite, c'est ce que Dieu a dit, oh, c'est lui, tu parles, on ne fait pas la confession publique, pour utiliser quelqu'un, non, 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 on fait ce que Dieu a dit, ce que Dieu n'a pas dit, nous ne le faisons pas, 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 ce que Dieu a dit, il m'a dit, non frère, je ne comprends pas en tout cas, il faut que, je ne m'aime pas une personne, bon, bon, ce sont des gens qui avaient cru aux affaires de réveil, eh, eh, écoutez, vas-y, l'irréconciliabilité, et l'illimité sont de nouveau établies, et ne peuvent être réparées, parce que l'œuvre de réconciliation, pleinement accomplie, à la croix de Golgotha, a été rendue inefficace, pour le docteur, établi par Dieu, lequel donne également les instructions, sur la manière réelle d'angir de l'esprit de l'église, il dit ceci, dans 1 Corinthiens 14, 23, 25, il dit, « Si donc l'ensemble, tout entier, se réunit ensemble, et que tous parlent la langue, et qu'il entre des hommes simples, ou des incrédules, ne sont-ils pas, ne diront pas-ils que vous êtes de fous, mais sont tous prophétistes, et qu'il entre quelques incrédules, ou quelques hommes simples, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur, sont rendus manifestes, et ainsi tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, et il y a que Dieu est vertement parmi vous. » C'est là l'action biblique du Saint-Esprit, dans l'église du Dieu vivant. Maintenant, personne, donc quand il est prophétiste, il fait partie de l'église, « Hé, 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 c'est le Seigneur, « Dieu donnez, Dieu donnez, Dieu donnez, Dieu donnez, non, ça ce n'est pas le Dieu, c'est le diable. » Dieu ne veut pas qu'on écoute les péchés des gens. Mais il dit ceci, cette prophétie, il doit la dire pour un homme qui dit de haut. d'un étranger qui est venu en visite ici, il est en visite, c'est l'homme qui dit de ce Seigneur. « Ma fille est chantante, tu es venu ici, tu es venu de commettre à l'église, tu es venu, tu es venu, tu es venu. » va me mettre à publier comme ça. Non ! Dieu a dit de sa parole, Dieu a dit, « Si toi, si un frère péché, va exhorter, puis amène un deuxième, puis un troisième, puis dire à l'église, n'est-ce pas ? » C'est maintenant qu'on peut le publier à l'église. Maintenant, « Dieu lui, Dieu lui, je fais seulement un seul péché, et s'il dit le Seigneur, cabanza, cabanza, toi qui as fait ça, non, ça ce n'est pas Dieu, ça ce n'est pas Dieu, Dieu ne fait pas ça ! » Alors, plus fort, c'est dans l'église, dans l'église, c'est ce qu'il dit maintenant, c'est ceci, suivez, suivez, nous sommes, personne ne sera exposé publiquement, et les péchés des croyants ne seront pas davantage découverts, car depuis longtemps, ils ont été couverts et pardonnés par l'efficace du sang de l'agneau. Les péchés ont déjà été effacés par le sang de l'agneau. Par contre, les décès des incrédules, qui par exemple sont venus dans l'Assemblée avec de mauvaises intentions, seront révélés d'une manière tout à fait concrète. L'intéressé sait exactement qu'il s'agit de lui, et non pas d'un autre. Ce qui est dit est bien ciblé. Les pensées secrètes de son cœur sont mises à nid, et comme il est écrit, il y tombe sur son visage, pas par le dos, et confesse, Dieu est véritablement parmi vous. Amen. Et le véritable dos de l'esprit, mais ce n'est pas important, je saute. Nous apprenons aussi par l'Écriture, que ce ne sont pas les croyants, suivez ceci, ce ne sont pas les croyants, marchant déjà, depuis de longues années, à la suite du Seigneur, mais bien de nouveaux convertis, de ceux qui venaient de croire en Christ, qui venaient confesser, ce qu'ils avaient fait, parce qu'ils avaient fait ces choses publiquement, et que plus ou moins, tous avaient été touchés, et ils brillaient publiquement leurs livres de magie, actes 19, 18 à 20. Ok. J'ai dit ok. De ceux qui avaient déjà expérimenté, les processus de conversion, ne confessaient quoi que ce soit des personnels à public. Ok. Ça n'a jamais existé. Quelqu'un n'a jamais conféré, ce soit des personnels à public. Ok. Amen. Aucun croyant n'en prie. Aucun croyant n'en prie. Celui qui avait volé, ça n'était aller vers celui à qui il avait fait tort, envie de réparer cet homme. Non pas une confession faite n'importe où, mais bien par l'action au lieu et à la place de son péché. Amen. Où que ce soit, que des personnes aient fauté, c'est là qu'elles ont réparé leur tort envers des personnes concernées. Pour tout le reste, chacun les met en ordre personnellement avec Dieu. Amen. Je saute. Comme l'avait déjà exposé, juste sur la page 15, les êtres d'écriture n'enseignent pas qu'il doit y avoir une sorte de confessionnal, donc chez qui on confesse le péché. Et encore moins une confession publique. mais bien que chacun met en ordre les choses dans lesquelles il a fauté. Pierre a demandé dans Matthieu 18 et ainsi de suite. Maintenant, je vais terminer par ce paragraphe. Une confession générale et publique des péchés n'est pas seulement non-biblique, ce n'est pas biblique, mais elle est insensée parce qu'elle n'accomplit aucun dessein. Lorsque, par exemple, nous avons péché contre quelqu'un et que le confessons publiquement sans avoir parlé avec les personnes concernées, il ne sait absolument rien de cela. Par conséquent, ni celui contre lequel nous avons péché, ni nous-mêmes qui avons confessé la chose n'arrêteront aucun bénéfice que ce soit. Ce n'est qu'à celui qui a péché contre nous que nous pouvons pardonner. Nous ne pouvons pas pardonner à une personne ayant fauté contre une autre. Pas plus que nous ne pouvons recevoir sa confession. Donc, vous voyez mes frères bien-aimés, tous les péchés privés se confessent en privé. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais le scandale, le scandale, frère, Jésus a dit, nous devons que l'église de Dieu vivant. Quand il y a un scandale, Jésus dit qu'il vaudrait mieux que le scandale arrive. Parce que celui qui commet un scandale, qui scandale est un de ses petits, il vaudrait mieux qu'on lui enferme une pierre sur le cou au collège et qui est dans la mer. Frère, c'est grave. Quand vous devez scandaliser, les gens, vous devez vous confesser en public. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est inévitable. Mais convaincu par cet esprit. Moi, je ne dirais pas, confesse-toi en public. Non, non, non. Mais je dirais, frère, moi, je crois sur la parole que tu dois te confesser. Point très. La confession crée la confiance. Vous savez que ça? La repentance ne diminue pas l'homme. On n'immunie pas l'homme. Une repentance qui est vraiment conduite par cet esprit ne diminue pas l'homme. Au contraire, ça augmente la confiance à l'homme. Amen. Mais elle dit qu'on dit que tu parles de cet esprit. C'est pourquoi mes frères dérémés. Moi, je n'ai pas besoin de l'honneur quelconque. Ce qui m'est important c'est que j'aille un lèvement. Si j'ai commis une faute qui est publique, je l'ai dit, je l'ai dit, frère, je suis désolé, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne voudrais pas faire ça, mais ça m'est arrivé. Pardonne-moi. Si je peux, je rentre ma femme. Je dirais à ma femme. Ma femme. Pardonne-moi. Je ne dois pas aller comparaître. As-tu demandé pardon? Non. C'est ce qu'on doit faire. Quand j'ai cru, c'est toi qui m'as appelé. Quand j'ai commencé à m'aider, c'est toi qui m'as appelé. Frère, le salut est une réalité. Amen. Quand je parle avec l'homme que vous partagez chaque jour ici, quand vous avez fait le témoignage, je vous dis, aucun homme n'est parmi vous ne pouvait le tirer même avec une machine pour la mener ici. Même avec une machine, on ne peut pas la mener ici. Un ingrédit tout fait. Mais il fallait que, par la suite de Dieu, Dieu l'a amené ici. Le Dieu qui l'a amené ici, à l'écoute de la parole, le convaincra aussi de se répandir. Amen. Vous savez, frère, le Seigneur-Esprit c'est un grand policier. Les hommes, je peux être sévère moi, mais c'est plus sévère que moi. Et vous savez, la punition que je peux donner, elle est moins grave. Mais la punition de Dieu, elle est plus grave. Il est écrit quelque part, je ne sais pas si c'est dans la Galate, je pense, j'ai terminé par cette écriture là. Galate, je pense, c'est 5. 1, Galate 5, verset 10. Je confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne passerez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Cette église appartient au Dieu vivant. Amen. Et dans la crainte, sachez que vous avez de la valeur devant Dieu. Frère, mais, épargnez-moi de vous dire que si j'ai péché, que je vous dise mes péchés privés. Je ne le ferai pas. Même, même si vous mettez la catégorie, je ne le ferai pas. Mais, si j'ai commis un péché public, en tout cas, je le ferai. Que Dieu me fasse grâce et que Dieu fasse grâce à chacun de vous. parce que, frère, vous savez, il faudra que vous compreniez. Il a fallu que Dieu donne à ses gens ici. Frère, je vous dis, parfois, nous faisons beaucoup de blagues. Nous faisons des présentéries d'amis. Nous faisons des présentéries parce que nous sommes des hommes. mais Dieu, quand il regarde cet endroit, cet endroit où un pécheur qui était un pécheur de haut rang arrive à devenir un saint, cet endroit, ce n'est pas un endroit à jouer. C'est un endroit terrible. Le Saint-Esprit, vous savez, nous sommes ici, c'est parce que nous ne connaissons pas, vous savez, Ghazi était l'une des personnes qui ne savait pas ce qui s'est passé. il voit l'église avec Élisée, vous voyez que c'était une église normale. Il a vu que c'est une domination une église comme les autres. Et quand il a vu la demi-venir, il a dit, non, nous mourons, nous mourons, fuirons. Élisée lui riait et il dit, Ambo, tu penses fuir, mais Seigneur, ouvre les yeux. Quand il a ouvert les yeux, quand il a vu, frère, je vous dis, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir des faits ici. Je vous dis franchement, des faits qui sont des faits qui sont des formes autour de nous. Mais si Dieu vous ouvre les yeux, c'est pourquoi cet endroit, c'est un endroit où on peut, on peut avoir les bénédictions, mais aussi on peut être frappé. C'est pourquoi, si on s'obstine, parce que Dieu lui, s'il t'avertit, Dieu lui, il t'avertit de répandir ou de confesser ton propre péché, tu refuses, Dieu lui, il a chicoté. La Bible dit, il châtisse ce qu'il a, qu'il se bénisse. Amen.